Donc on est avec Sylvie Hoffman, que certains ont connu à travers le film qui a été réalisé où elle essaye de décrire un petit peu son quotidien en tant que cadre de santé dans un service difficile puisqu'on est à l'hôpital nord de Marseille dans un service de cancérologie pulmonaire et en soins palliatifs Donc d'abord je voulais te remercier pour cette rencontre parce que c'est vrai que c'était pour moi important de te rencontrer je m'intéresse beaucoup aux soins et je m'intéresse beaucoup aussi au combat aujourd'hui pour que l'état investisse un peu plus dans la formation et l'embauche de soignants et je voulais profiter de t'avoir pour que tu t'adresses peut-être à nos dirigeants parce que notre premier ministre M. Barnier a dit qu'il ne ferait pas de miracle dans la santé et puis sa ministre de la santé a dit qu'elle n'était pas une fée alors je pense que c'est important de dire que s'il y a des faits ce sont les infirmières et les soignants qui sont là tous les jours pour essayer de faire des miracles mais qu'on ne fait pas des miracles sans sou et j'aimerais que toi, tu as la légitimité puisque tu as été cadre de santé pendant combien d'années ? j'ai été cadre de santé pendant 7 ans et j'ai travaillé pendant 40 ans dans le milieu hospitalier et j'aimerais que tu t'adresses à eux pour dire à quel point c'est urgent aujourd'hui d'investir dans les soins ne serait-ce que parce qu'il y a énormément de patients qui souffrent et qu'on ne peut pas les abandonner au nom de l'économie ? disons-moi en 40 ans de carrière j'ai vraiment vu l'évolution au niveau des hôpitaux moi de Marseille c'est-à-dire au début de ma carrière on était toujours en nombre en personnel soignant pour s'occuper des patients je n'ai jamais connu au début de ma carrière une cadre qui disait à ses soignants aujourd'hui vous ne travaillez pas dans ce service vous allez travailler dans celui-là parce qu'il manque du monde non, je n'ai jamais connu ça dans ma carrière et en fin de ma carrière par contre les cadres ont joué à Tetris c'est-à-dire qu'il faut déshabiller Pierre pour habiller Paul les infirmières se retrouvent à l'agonie dans des services où elles devraient travailler à deux ou trois infirmières elles se retrouvent toutes seules et vous en tant que cadre quand vous arrivez dans un service où vous avez deux infirmières mais vous êtes obligé d'en enlever une parce que dans le service à côté il n'y a personne vous savez très bien que le lendemain c'est dans le service que vous venez de déshabiller il n'y aura plus personne parce que la fille elle est en train de craquer elle va se mettre en maladie donc c'est vraiment idiot je trouve que c'est vraiment c'est pas réfléchi parce que si on réfléchit si on a le nombre de soignants dans les unités tout marche parce que le matériel on l'a quand on fait des fermetures de lits à l'hôpital on fait des fermetures de lits par manque de personnel on ne fait pas des fermetures de lits par problème de matériel non, je n'ai pas connu ça moi tous les fois où j'ai fermé des lits dans mon service c'est parce que j'ai un film d'infirmière c'est idiot, c'est des pertes d'argent aussi et donc si on calcule tout il vaut mieux embaucher du personnel qui reste en nombre dans les services il y aurait 100 fois moins d'arrêt maladie parce que les filles se sentiraient en sécurité les patients se sentiraient en sécurité et les patients seraient beaucoup mieux pris en charge maintenant vous arrivez j'ai travaillé longtemps aux urgences aussi bien aux urgences adultes qu'aux urgences enfants au début de ma carrière il y avait de l'attente oui, à de l'attente comme il y a maintenant maintenant vous arrivez aux urgences vous avez une pancarte où on vous dit à partir de maintenant 9 heures d'attente, 10 heures d'attente mais pourquoi ? parce qu'il n'y a pas le personnel s'il y a le personnel ça irait beaucoup plus vite on ne verrait pas les accidents qu'il y a maintenant dans les urgences les patients meurent en salle d'attente non, ça on ne le verrait pas enfin je me pose même la question de savoir si l'état ne fait pas exprès tu me disais tout à l'heure que quand tu étais en soins palliatifs que parfois on te pressait à libérer des lits chez des gens qui étaient mourants en leur demandant raconte peut-être ça parce que vous avez des patients malheureusement quand vous travaillez en soins palliatifs vous savez que le patient est en train de partir mais vous n'êtes pas le bon Dieu vous ne savez pas s'il va partir dans une minute dans une heure ou dans un jour on sait simplement qu'il va partir et vous avez la pression de la direction qui vous dit ce patient il est là depuis trop longtemps il faut le faire sortir mais je ne peux pas le faire sortir il est en train de mourir non, s'il dit vous le faites sortir ben non moi je ne dis pas à un patient qui est en train de mourir aller mourir dehors non, le patient il est là il est cadré il faut qu'il arrive à mourir paisiblement sans douleur, sans anxiété arriver à s'éteindre tout doucement comme on le souhaiterait pour nos parents comme on le souhaiterait pour tout être humain et là vous avez cette pression financière qui fait que le patient il ne rapporte plus de l'argent il faut qu'il sorte mais à un moment donné non et ça c'est une perversion de la T2A selon toi oui, c'est la perversion de la T2A tout ce qui ne rapporte pas de l'argent et bien ça ne compte pas mais on travaille je trouve quand même les vétérinaires un animal qui est en souffrance le vétérinaire va le piquer nous on est des êtres humains au moins qu'on parte dignement qu'on parte avec tous les traitements qu'il faut pour ne pas souffrir, pour ne pas être anxieux et pas dire aux patients allez mourir à la maison vous ne vous rapportez pas d'argent ça coûte de l'argent à l'hôpital non je ne me sens pas de le faire parce que je ne le ferai pas pour mes parents non, non en tout cas je voulais te remercier parce que ce film j'engage vraiment tout le monde à le regarder parce que c'est une grande leçon d'humilité c'est une façon aussi de valoriser le travail des soignants des cadres qui font un travail difficile qui forment tous ces jeunes qui arrivent aujourd'hui on a une crise de la vocation pas simplement chez les infirmières chez les enseignants dans tous ces métiers qui participent à la formation de ceux qui arrivent dans cette société si compliquée et tu vois si on n'a pas des gens de ta qualité pour former ceux qui arrivent dans un monde de plus en plus difficile on va aller que de difficulté en difficulté mais oui parce que là par exemple sur les IFSI les instituts de formation en soins infirmiers on les remplit au concours d'entrée le problème c'est dès qu'ils partent en stage dans les stages hospitaliers ils se rendent compte de la vérité du travail et ils partent on se retrouve avec énormément d'amendons pendant les études parce que les gens ils se disent non mais j'ai pas passé ma vie à être un esclave comme ça à être stressé à voir les gens mourir comme ça c'est pas une vie alors que moi dans ma carrière je trouve que c'est des moments formidables quand on peut bien faire le soin quand le soin est bien fait qu'on accompagne vraiment quelqu'un dignement on est fier de soi et quand on travaille ou on rentre à la maison en se disant j'ai mal fait mon travail aujourd'hui j'ai mal fait mon travail parce qu'on n'était pas en nombre parce que j'ai bâclé et ça touche tout le monde et je pense particulièrement aux jeunes médecins aujourd'hui que ce soit les externes ou les internes aujourd'hui il y a une souffrance quand on voit aujourd'hui qu'une infirmière dans le privé elle gagne trois fois ce que gagne une infirmière dans le public quand tu vois qu'un médecin dans le privé il va gagner jusqu'à dix fois ce que gagne un médecin dans le public on marche complètement sur la tête c'est à dire que comment voulez-vous aujourd'hui générer des vocations moi je parle souvent des maisons de retraite mais les filles qui travaillent en EHPAD qui sont régulières qui travaillent avec les patients qui connaissent chacun des résidents elles sont parfois elles voient arriver des intérimaires qui gagnent trois fois ce qu'elles gagnent elles viennent une semaine et elles sont en plus remboursées de leurs frais kilométriques elles se font beaucoup d'argent et elles ressentent une grande injustice il y a l'injustice parce que l'intérimaire quand elle vient travailler si tu veux ses congés sont payés pendant sa journée de travail donc c'est pour ça qu'elle est mieux payée aussi l'intérimaire et l'intérimaire elle vient faire des actes elle ne va pas s'investir dans la vie du service à regarder les commandes à regarder alors que la personne qui travaille en EHPAD elle connaît les patients depuis longtemps donc elle les chouchoute comme c'est membre de sa famille et elle ne peut pas les chouchouter si elle est seule dans son EHPAD avec quelqu'un qui va faire quelques actes et qui ne prend pas ce soin de façon globale normalement en EHPAD tout devrait être pris de façon globale vous voyez il faut vraiment et ça ça peut se faire qu'avec du personnel c'est le personnel qui manque moi je dis c'est partout qui manque du personnel à un moment donné s'il y a le personnel les gens ils ont envie de travailler ils ont envie de prendre soin moi je suis convaincu que la prochaine grosse révolte en France elle viendra de cette négligence de la santé des gens parce que tout le monde est concerné tout le monde dans sa famille une personne âgée aujourd'hui un tiers des aidants naturels oui mais un tiers des aidants naturels en France meurt avant les aider parce que soit ils négligent leur santé soit ils sont ultra fatigués il n'y a pas de place dans les EHPAD donc les gens restent avec des maladies neuro-évolutives à domicile avec un conjoint une conjointe ou des enfants qui ne savent pas prendre en charge qu'on culpabilise en plus parce qu'on leur dit oui tu ne vas quand même pas placer ton père ta mère ou ton époux dans un EHPAD mais on est dans un abandon et dans une non-assistance à personne en danger qui pour moi est un signe de perte de civilisation majeure et que les gens vont se révolter parce que quand vous avez perdu un enfant quand vous avez perdu un conjoint quand vous avez perdu comme ça parce que vous apercevez que ce grand pays qui est à côté de ça a tant d'argent quand on voit aux Etats-Unis ce pays où il y a tant de financiers où les vieux travaillent jusqu'à 80 ans parce que depuis les subprimes ils ont perdu toutes leurs économies à cause des systèmes de pensions privées où ils ont tout perdu etc mais franchement est-ce que nous sommes bien placés pour donner des leçons de civilisation à d'autres et moi je te remercie pour ce que tu as dit j'espère que les gens qui nous gouvernent verront ce message et qu'il y aura un type parmi ces gens qui sont élus parmi ces gens qui gouvernent qui aura le courage de dire voilà maintenant il faut qu'on trouve des solutions parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation là oui et les solutions moi je les ai j'ai travaillé 40 ans je l'ai vu l'évolution les solutions c'est le manque de personnel ça me permet de dire moi en tant que gérontologue que les gens comme toi qui sont à la retraite qui ont cette expérience ils doivent être des consultants ils doivent continuer à travailler pour le ministère pour les gens qui doivent construire ce nouveau système parce que tu as une valeur inestimable j'ai les 40 ans passés au sein des CHU des centres hospitaliers universitaires donc ces 40 ans de travail j'ai vu l'évolution et cette évolution je trouve que c'est aberrant de faire passer l'argent avant lui-même et bien voilà et vraiment on a vu la descente avec cette histoire de T2A tout ce qui compte c'est l'argent voilà on va s'adresser à madame Dariussec qui est notre nouvelle ministre de la santé voilà Sylvie Hoffman si vous voulez embaucher quelqu'un là qui est à la retraite qui a du temps qui est à Marseille et pour qu'elle fasse quelque chose d'utile vous la contactez parce que là pour le coup parce que c'est important parce qu'on a des tas de personnes aujourd'hui qui sont à la retraite qui ont des compétences extraordinaires et du jour au lendemain elles ne travaillent plus c'est pas qu'elles ne veulent pas travailler c'est qu'elles ne veulent pas travailler dans les conditions elles ont travaillé avant mais aujourd'hui vous lui donnez un salaire de 6000 euros ou des salaires de consultante même moins que ça elle sera contente de venir de prodiguer ses conseils et on en a besoin merci beaucoup merci Sylvie